Je voudrais mettre l'accent sur 7 points qui me paraissent essentiels. Alors, en premier lieu, la mobilisation de l'épargne locale. Vous savez, le constat qui s'impose, c'est le ferme taux de bancarisation dans notre région. A titre d'exemple, ce taux n'excelle pas plus de 12% en Côte d'Ivoire. Un volume de transactions financières trop important échappe encore au secteur financier. Cela a des conséquences négatives pour notre pays. Le deuxième axe, c'est de donner un rôle plus important à la mobilisation boursière. En effet, un secteur boursier dynamique est un facteur déterminant pour le développement de nos pays. A titre d'exemple, on peut citer la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, la BRVM, qui est en plein développement, avec un taux de croissance d'environ 15% par an. Cependant, la BRVM devrait mobiliser davantage de ressources pour répondre aux besoins de financement de notre développement. Le troisième point concerne les mesures destinées à encourager le secteur privé à investir dans nos économies. Comme chacun le sait, les fonds privés d'investissement ont fortement contribué au développement économique des régions telles que l'Amérique latine et l'Asie. L'Afrique doit en prendre le chemin. Le quatrième point a trait à l'amélioration de l'image de l'Afrique. Ce point est primordial. Il suppose une implication des leaders africains que nous sommes pour mieux faire connaître l'Afrique et changer le regard que le monde porte sur elle. Car en réalité, l'Afrique change, évolue et devient de plus en plus compétitive. En cinquième point, j'aborderai la question de la mobilisation des ressources des pays du Sud pour intensifier les relations entre les pays du Sud. A cet égard, l'exemple que le Royaume du Maroc donne en matière de coopération Sud-Sud, grâce à la vision et à la clévorance de Sa Majesté, est à saluer. Donc je me joins au Président Macky Sall pour rendre hommage à Sa Majesté et aux entreprises marocaines. Le sixième point est relatif à l'accroissement du financement des partenariats publics-privés. Les demandes et les besoins en financement de nos économies dans les années à venir seront tels que les ressources publiques ne souffriront plus. Il faudra alors faire appel nécessairement au secteur privé pour faire face à cette réalité. La solution, c'est d'encourager le financement des grands projets structurants pourvoyeurs d'emplois par des partenariats publics-privés. Un dernier point, il s'agit de la structuration des financements autour des transferts de fonds des migrants. Les transferts de fonds des migrants africains peuvent être des leviers importants, même très importants, sur le financement du développement en Afrique. Ils génèrent des ressources importantes qui nécessitent une meilleure organisation des transactions. À ces différentes sources de financement que je viens d'évoquer, il faut naturellement ajouter le recours au marché international de capitaux. Et c'est là que je rejoins l'observation de mon jeune frère, le président Macky Sall, que nous puissions demander aux institutions de Bretton Woods de tenir compte de nos besoins de financement pour augmenter les plafonds d'endettement. Les modes de financement novateurs pour la transformation de l'Afrique. Thème de ce neuvième forum africain pour le développement, organisé par la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Pour ce premier forum de la CEA, organisé en dehors de son siège d'Addis-Abeba, l'organe des Nations Unies ne pouvait mieux choisir que le Maroc, pays leader en Afrique et qui prône un développement solidaire avec le reste du continent. Reflété par cette formule chère au roi Mohamed VI, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Le premier ministre, chef du gouvernement marocain Abdel-Ilah Ben-Kirane, représentait le souverain shérifien à l'ouverture de la rencontre. Invité du roi du Maroc, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, participait à ce forum en qualité de parrain de l'initiative lancée par la CEA concernant le capital investissement. Invité également le président du Sénégal, Macky Sall, en qualité de président du comité d'orientation du NEPAD. Comment financer le développement de l'Afrique au regard de la progression économique des États africains et de leur ambition d'accéder au stade d'économie émergente ? A soulevé le secrétaire exécutif de la CEA, Carlos Lopez, situant les objectifs du forum. Les intervenants ont unanimement admis que l'aide au développement n'est plus en phase avec l'ampleur et l'évolution des besoins, d'où la nécessité de trouver des nouveaux modes de financement pour la transformation de l'Afrique. De ce point de vue, le président de la République, Alassane Ouattara, de par sa riche expérience en matière de finances internationales, en tant que directeur général adjoint du FMI, était invité à faire profiter de son expérience à cette grande assemblée d'économistes et de décideurs politiques. Trouver des nouveaux modes de financement pour le développement, le cas précis des capitaux privés, comment générer des capitaux privés au plan interne et comment réussir une mobilisation de capitaux privés au plan externe. Le chef de l'État ivoirien a instruit l'assistance. Une intervention qui va servir d'axe de réflexion au cours des travaux de ce 9e Forum africain sur le développement, avant de quitter le lieu de la cérémonie, le président de la République a reçu en privé le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Carlos Lopez. 就是... ... ... Sous-titrage FR ?